Peuple de Dieu, je te dis qu'aujourd'hui je te mets au creuset, je mets mon église au creuset, je mets tout ce qui s'appelle de mon nom au creuset, afin que tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce qui n'est pas de l'or éprouvé par le feu, soit consumé, apparaissent à la surface comme les scories le font lorsque l'or est éprouvé. Qu'elles puissent en être balayées, ôtées, et que ne demeurent dans ce creuset que l'or éprouvé par le feu. Sache que tout ce que tu ne m'auras pas livré sera perdu, tout ce que tu ne m'auras pas consacré sera perdu, tout ce que tu n'auras pas entièrement consacré à l'éternel ton Dieu, ta vie, ta famille, ce que tu considères comme t'appartenant et qui ne t'est que prêté pour un temps, afin que tu puisses faire ma volonté, afin que tu puisses accomplir les œuvres que j'ai préparées d'avance pour toi, afin que tu les pratiques. Si tu ne fais pas ces choses, toutes ces choses seront perdues, et tu te retrouveras devant moi, nu. Repends-toi, porte du fruit, non pas en parole, mais en action. Que tout ce que, tout ce qui faisait partie, tout ce que tu nommais ta vie privée, tout ce que tu disais t'appartenir, ton temps, ton argent, ta famille, toi-même, ton intelligence, ou ton manque d'intelligence, ou ton manque de finances, ou ton manque de quoi que ce soit. Que tout, que tout, que tout me soit livré, afin que je sois glorifié, afin que je puisse enfin te faire porter un fruit qui demeure jusqu'en vie éternelle, et qui ne se flétrisse pas par les circonstances, qui ne se flétrisse pas par le manque, mais qui conserve sa beauté au travers des outrages du temps, au travers de la persécution, au travers des difficultés que ce fruit continue de porter, sa beauté, sa force, et me donne gloire. Entends ma voix, peuple de Dieu. Amen. Amen. Je voudrais juste ajouter, si tu as terminé, tiens, excuse-moi, oui, pour le moment, puisque c'est filmé, c'est important de dire que le message, notre frère, est venu confirmer, mais complètement. C'est le Seigneur qui lui a parlé. L'exhortation que j'ai faite pendant une demi-heure, suite à l'annonce du deuxième message qui va venir, le premier étant celui que vous avez écouté, et qui, par la grâce de Dieu, à travers un miracle, alors qu'il était bloqué par Google, suite à la prière a été débloqué. Ce premier message, c'était, oui, le réveil vient, mais au cœur de la fournaise. Nous parlions à ce moment-là de choses guerrières, bien sûr, nous l'avons tous compris, mais Dieu m'a inspiré une suite à ce message. De la même façon, Dieu va détruire, dans l'Église, tout ce qui n'est pas lui. Pour que seul Yeshua puisse apparaître, de la même façon que dans le feu destructeur qui va venir sur l'Europe, le feu physique. Et vous savez de quoi je parle. Le Seigneur veut aussi brûler, détruire, tout ce qui n'est pas lui, lui, le Seigneur. Yeshua, Jésus, dans son Église. Et j'ai lancé un défi, il y a plusieurs parmi nous, est-ce que tu as la preuve, la preuve, la preuve, que Jésus marche avec toi dans tout ce que tu fais. Je dis bien que Jésus marche avec toi dans tout ce que tu fais. Est-ce que Dieu, si tu marches, si Jésus marche avec toi, si tu le blesses marcher avec toi, ce qui implique que tu as tout donné pour suivre Jésus, et pas qu'une partie de ta vie. Alors Jésus fait intervenir les puissances de son royaume. Je l'ai dit, mon épouse et moi, nous avons eu le bonheur, effrayant même, parfois, de voir des anges venir vers nous pour nous parler, etc. J'ai encore vécu un miracle récemment extraordinaire, qui m'a montré l'amour du Seigneur à moi l'égard. Oui, je n'ai pas honte de le dire, ce n'est pas de l'orgueil. Par là, je sais que Jésus marche avec moi, et que je marche avec Jésus, bien sûr. Est-ce que Jésus est content ? Est-ce que Jésus est content de moi ? Il peut être content de moi s'il peut faire ce qu'il veut de moi. Mais Jésus ne peut pas faire ce qu'il veut de la plupart des chrétiens. J'ai eu une parole, tantôt, pour une chrétienne, qui disait, moi, je reçois un message, il n'y a rien à faire sur mon... Je ne sais pas comment... Ah, il est parti. J'ai vu clairement une personne qui n'avait aucune envie de vraiment se répandir. Son cœur est froid. Et le Seigneur me l'a montré avec Jésus transformé en béquille, sur laquelle elle s'appuie. Jésus, c'est ma béquille. Dieu, c'est ma béquille. Je m'en sers quand j'en ai besoin. Le reste du temps, je m'en fiche. Mon cœur est froid. Mon cœur est froid. Si tu as le cœur froid, sache que même le Jésus béquille sur lequel tu t'appuies depuis des années, religieusement, va peut-être être retiré. Dieu va juger l'Église, mes amis. Sévèrement, il va la dépouiller de tout. Tous ces vêtements qui ne sont pas Jésus. Tout. Dénomination. Tout. Tout. Structure. Grand ministère de ceci, grand ministère de cela, qui ne sont que des titres, qui ne sont que de l'orgueil déguisé, les grands ministères qui amassent des centaines de millions de dollars pour faire des corps somptueux. Tout ça va disparaître. Amen. La famine ne va pas être qu'un problème pour les chrétiens d'Afrique. La famine va devenir un problème pour beaucoup de pasteurs, d'apôtres, de prophètes. Il y a d'excellents sélecteurs de l'Afrique. Mais il y a une ribambelle de personnages qui ne représentent pas du tout Jésus. Vous allez tout perdre, tout perdre, dans peu de temps. Tout. Quand l'argent n'affuera plus dans vos caisses, parce que vous avez promis aux gens d'être riches en donnant plus que les offrandes et tout ce qui s'ensuit, et que les gens seront dans la famine, ils vont venir vous prouver. Ils vont dire, tu m'as menti. Je ne mettrai plus jamais les pieds dans ta caverne d'Ali Baba, qui n'est pas l'église. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Je vais enregistrer ce message demain, et je vais le diffuser sur le site. Je rends le micro à mon frère Étienne, et j'encourage chacun d'entre vous à continuer à chercher Dieu de tout son cœur pendant ce culte. Mon frère, je te laisse la parole. Tu nous donnes ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Merci, Rahim. Merci. Comme vous allez le constater, si vous entendez, ce message est la démonstration dans les détails de ce que Rahim vient de vous résumer en quelques mots. J'ai envie de vous dire que, en fait, ce message ne vous concerne pas à Balek, parce qu'il vous suffit que vous lisiez le bouquin, que vous écoutiez votre serviteur, que vous viviez ce que votre serviteur vous dit, et en fait, tout ce que moi, là, je vais partager avec vous, c'est une démonstration. C'est une démonstration, c'est tout. Mais l'essentiel que vous deviez savoir, vous l'avez entendu, vous l'avez reçu. Maintenant, à vous de le vivre, et de le vivre à fond. Et ce que le Seigneur vous a dit en direct ou au travers de ses serviteurs, prenez-le au sérieux. Prenez-le au sérieux. Vous savez, il y a à peu près 5-6 ans d'ici, à 6 heures du matin, nous avons été réveillés par la police tambourinant à la porte de notre appartement. Nous vivions dans une communauté chrétienne à Monceau-sur-Sambre, à Charleroi. Et à 6 heures du matin, 130 policiers, 30 chiens policiers, une armada de véhicules, des chiens pisteurs, renifleurs. On aurait dit une opération contre Al-Qaïda ou des narcotrafiquants. nous ont réveillés. 6 heures du matin, ils ne peuvent pas le faire avant parce que c'est légal. 6 heures réveillées, traitées comme des bandits. Et vous savez quoi ? Je bénis Dieu encore aujourd'hui d'avoir été jugé digne de participer à la persécution qui touchait cette Église et d'en avoir payé une toute petite partie du prix. Peut-être les frères de là-bas n'entendront pas ce message, ce n'est pas important, ce n'est pas pour eux, mais je suis du plus profond de mon cœur reconnaissant au Seigneur que nous ayons pu participer, vivre ces moments avec eux, que Dieu nous ait jugés dignes de participer à cette persécution. On en a vu bien d'autres. On a eu des tueurs à gâches lancés sur nous pour nous tuer avec mission de nous tuer. C'était tellement sérieux que c'est la police de Namur qui nous a, en combi, avec policiers, nous a escortés jusque sur l'autoroute pour s'assurer que nous étions en sécurité. Je peux vous dire que la vie des serviteurs de Dieu est constamment mise sur le grill, constamment mise sur le fil. la direction de ma voiture, à l'époque, qui comptait 12 boulons, la ligne de direction de la voiture compte 12 boulons, enfin, sur ce modèle-là. Les 12 boulons se sont défaits en même temps. Imaginez-vous ce qu'un véhicule lancé à 120 à l'heure et dont la barre de direction part, ce que ça peut donner, une mort, tout simplement. Et Dieu a permis que cette barre tombe alors que je rentrais, j'ai passé la bordure d'un parking et la barre est tombée. J'étais à 3 à l'heure. Alors, des miracles. Quand Jésus vit avec toi, que tu vis avec Jésus, alors oui, les miracles, punaise, ça t'accompagne au quotidien. Ça t'accompagne au quotidien. On parle d'anges, des anges avec une épée dégainée à la main. Des anges avec une épée dégainée à la main nous escortant. Quand on a quitté le Canada, nous ne sommes pas partis ici parce que parce que tout à coup on s'est dit voilà, on va faire le soleil, il fera moins froid là-bas et le soleil brillera mieux en Belgique. Non, pas du tout. On est revenus parce que Dieu nous a demandé. Un jour, le Seigneur m'a dit je te veux au service, je te reveux au service en Belgique. Et je sais, les paroles de Rahim font écho dans mon cœur. Tu n'hésites pas, tu dis oui. C'est entendu. Tu entends sa voix et l'écho qui revient c'est oui. C'est oui. Tu n'hésites pas une seconde, c'est oui. Alors il te dit quoi là Jésus maintenant ? Et je m'adresse à tous ceux qui vont écouter cette parole en différé. Je ne sais pas d'où tu es, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, si tu es dans l'opulence ou si tu es dans la disette, je ne sais pas dans quelle situation tu peux te retrouver mais je te dis quelque chose, c'est que Dieu t'appelle et si à cet instant tu lui dis oui, à cet instant tu lui dis oui, il ne te lâchera jamais. Tu auras des moments de doute, sans ose, certainement, mais jamais il ne t'abandonnera et tu verras la gloire de Dieu parce que la gloire de Dieu accompagne ceux qui marchent avec lui. C'est au violent que le royaume de Dieu est donné. C'est à ceux qui disent oui, à ceux qui se mettent en marche, pas ceux qui disent je vais me lever demain, lundi. On s'en fout de lundi. Oui mais, on s'en fiche du oui mais, c'est maintenant. Arrêtez les excuses, arrêtez le politiquement correct, l'évangéliquement correct, le pentecôtistement correct, tout ce que vous voulez correct. Devenez des baroudeurs pour Dieu, devenez des soldats, non pas des gens qui vont faire du mal, mais des gens qui vont s'engager, corps, âme et esprit à le suivre parce que le temps qui nous est donné s'accélère. Alors je vous le dis, ce sont des phénomènes qui ont été observés, ce sont des phénomènes scientifiques observés par une scientifique, elle s'appelle Boer, Anna Boer, et bizarrement, c'est une scientifique israélienne. Ces dires ont été confirmées par la NASA. Cette année plus tôt, ils avaient été déjà pressentis, où on voyait que l'univers s'accélérer. Le temps s'accélère, mes amis, et c'est un fait scientifique, ce n'est pas une émotion, ce n'est pas « Ouh, j'ai des poils qui se dressent », non, c'est un fait scientifique, vous pouvez tabler là-dessus. Le temps s'accélère pour ta vie, et s'il s'accélère, où est-ce qu'il t'amène ? En enfer ou près de Jésus ? Qui sers-tu maintenant ? Jésus ? Yeshua ? Issa ? Ou la religion ? La religion chrétienne, pentecôtiste, messianique, musulmane, catholique, on sent contre-fiche celui que tu es appelé à servir, c'est Yodevave Adonai, c'est Yeshua, l'unique, Adonai, Herat, l'unique, le seul, Yeshua, Jésus, Issa. Non pas le Issa du Coran, le Issa des Écritures saintes, de la parole de Dieu. Qu'il n'y ait pas de confusion dans ton esprit. Je vais vous citer certaines choses qui ont été relevées par les scientifiques. pour que vous sachiez pour que vous sachiez que tout ce que vous n'allez pas selon ce que Dieu vient de vous dire par ses serviteurs, par voie prophétique, que tout ce que vous n'allez pas consacrer à l'Éternel, votre Dieu, à commencer par vos vies, à commencer par vos vies. Dieu ne veut pas 50 centimes dans la quête du dimanche matin. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de votre argent. Il a besoin de votre cœur, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, entièrement consacré à lui. Le reste, ça suit. Le reste, ça suit. Vous savez pourquoi ? Et je veux adresser à tous ceux qui se disent religieux. Partout où ce message sera diffusé, vous qui vous dites religieux et qui avez du mal à sortir le portefeuille, c'est parce que votre corps, votre âme et votre esprit n'appartiennent pas à Jésus. Ne lui appartiennent pas. C'est juste le bout de votre langue qui lui appartient quand ça vous arrange. Tout ce qui ne lui appartient pas va vous être ôté. Une des dernières, une des dernières bonnes nouvelles qui va nous tomber en Europe, c'est que l'euro qui va passer en euro numérique va être un euro numérique périssable. D'accord ? Avec une date de péremption. Donc vous aurez, vous recevrez votre, je ne sais pas moi, 1000 euros, 1500 euros, peu importe ce que vous allez recevoir. Et ces euros auront une date de péremption. Au-delà de cette date de péremption, ils ne vaudront plus rien. Ce qui veut dire que vous ne pourrez plus mettre de côté et que votre épargne ne vaudra rien. elle sera mangée par les rats, par les souris. Elle sera perdue. C'est, je pense, si ma mémoire est correcte, c'est Mère Thérésa qui disait que tout ce qui n'est pas donné est perdu. J'ai connu les sœurs de Darmstadt. J'ai été voir ces sœurs, je les ai vues, j'ai le privilège d'être là-bas. Ça m'a touché quand Rahim a parlé d'elles. Tout ce qui n'est pas donné est perdu. Si ton cœur n'est pas donné à Jésus, il est perdu. Si ton corps n'est pas donné à Jésus, il est perdu. Si ton esprit n'est pas donné à Jésus, il est perdu. Et tout ce sur quoi tu mets ton espérance et sur quoi tu appuies ta confiance est perdu. Même si ton nom est garanti par notaire, garanti par la banque, tout ça est perdu, ne vaudra plus rien. Vous savez, ce qui s'est passé dans les années 30 lors du crash boursier, c'est que des très riches financiers, des gens qui avaient des fortunes colossales en bons trésors, en bons caisses, en bons investissements de toutes sortes, se jetaient du haut des buildings. Non pas un, mais des dizaines d'hommes d'affaires se suicidaient parce que tout à coup, ils se rendaient compte qu'ils n'étaient plus rien, qu'ils ne valaient que l'argent qu'ils croyaient posséder et comme ils n'avaient plus d'argent, ils ne valaient plus rien. Tous les gens qu'ils avaient escroqués, tous les gens qu'ils avaient maltraité, tous les gens dont ils avaient volé les salaires, allaient se retourner contre eux. Je connais des chrétiens qui volent le salaire de leurs ouvriers. j'en connais ici. Ils mériteraient, je ne sais pas moi, je ne sais pas combien c'est le salaire, je n'ai jamais eu de salaire vraiment, donc je ne sais pas. Je ne sais pas combien ils devraient avoir, mais mettons qu'ils devraient avoir 2000 euros et on leur en donne 1000 et puis le reste, c'est un petit peu en dessous de table. Ils devraient déjà être content de leur travail. Si c'est ton cas, tu es un voleur, tu es un menteur et tu périras dans les temps de feu. Claire ? Et quand tu sortiras ta carte de membre, quand tu sortiras ta carte du parti chrétien, de gauche, de droite, du milieu, elle va flamber comme le reste. Comme le reste. L'univers s'accélère. Quand la terre a été créée, elle vibrait à 7 Hertz. Vous qui êtes un peu scientifique, qui prétendez être des gens avec une cervelle et qui pensez peut-être que la foi, la religion, c'est l'opium du peuple. Alors, je vais vous demander d'arrêter la fumette, arrêter de fumer la moquette. Et si vous croyez vraiment que la foi, c'est l'opium du peuple, eh bien, je vais vous donner des faits qui vont vous montrer, vous démontrer que la foi, c'est la seule chose qui tienne la route. C'est la seule chose qui tienne la route. Au final, tout le reste, la religion, ça, ça ne vaut pas un clou. Bien d'accord avec vous. Mais la foi, la foi, la confiance, la relation personnelle, individuelle, avec Adonai, avec Dieu, avec Yeshua, avec Jésus, avec Issa, de la parole de Dieu. Ça, ça, c'est du béton. C'est du béton qui ne peut pas périr. Alors, qu'as-tu? Qu'as-tu? Les scientifiques de tous bords prédisent une fin imminente. imminente. Les plus optimistes disent qu'on ne passera pas le siècle. Et je dis ça, ce sont vraiment les optimistes, les rêveurs disent qu'on ne passera pas le siècle. Les tremblements de terre sont en hausse catastrophique. Et je vous montre ici un petit schéma. Vous le voyez à l'écran. c'est un petit schéma qui démarre des années 1940 et qui arrive à 2019. Et en 2019, ça crève le plafond. Les tremblements de terre, vous allez en entendre parler de plus en plus. La Belgique a eu un de ses premiers officiels en 1985. Tout le monde disait qu'il n'y aurait jamais de tremblements de terre en Belgique jusqu'au moment où à Liège, il y en a eu un. Il y en a eu trois jusqu'à présent. La Grèce vient d'en vivre un. Cinq sur l'échelle de Richter. La terre, vous savez que la terre se fissure de partout. La terre se fissure peut-être une seconde ? Oui, bien sûr. On travaille ensemble. Oui. j'invite vraiment tout le monde à, je ne sais pas où j'en ai parlé, mais nous avons été complices, vraiment qu'Étienne n'ait pas grand que ça, les participants du tremblement de terre à Liège. Ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. En deux mots, en deux mots, le Seigneur nous a montré qu'il voulait que nous allions, alors que nous habitions à 100 km de Liège, à Malmédie, à peu près 100 km, que nous évangélisions à Liège. Oui. Et j'ai fait une petite enquête rapidement et j'ai appris que deux grosses églises de Liège faisaient ensemble une évangélisation tous les ans et une ou deux ou trois conversions au maximum. Alors, je n'ai rien contre les grandes églises de Liège, mais comme Étienne le dit si souvent et comme il y a clairement d'accord avec lui, il y a l'église institution et il y a l'église qui vit les choses de Dieu. Alors, nous avions un petit groupe, notre petite église, il y avait 20 personnes à Malmédie, même pas. Et donc, j'ai proposé que nous prions petite équipe, rien du tout. Mais à l'époque, on faisait des réunions de prière avec une soeur qui pouvait durer 8, 9, 10 heures d'affilée. Et quand on avait fini, on ne voulait pas arrêter. Tellement, on était dans la présence et dans le bonheur d'être avec Dieu. vous avez déjà connu une réunion de prière qui dure 10 heures et qui ne s'arrête pas. Magnifique. Alors, finalement, il y a trois soeurs qui m'ont rejoint dans ce moment, dans cette époque où on allait prier pour l'évangélisation à Liège. Donc, j'allais évangéliser à Liège avec trois soeurs. Pas grand chose. Apparemment. Et nous avons commencé à prier Dieu. Il s'est dit vous faites un jeûne dessert trois jours de jeûne sans boire ni manger. Le premier jour, on s'est repentis pour la ville de Liège. On a prié. D'abord, on s'est repentis pour nous et puis on a commencé à prier sur le deuxième jour pour que Dieu fasse quelque chose dans la ville de Liège. Et le troisième jour, le Seigneur m'a donné une parole, plutôt le troisième jour, ça doit être le troisième, appeler un jugement sur la ville de Liège. Tiens, c'est intéressant, un jugement sur la ville de Liège. Quand je vous ai dit la semaine dernière que le feu du réveil viendra en plein milieu des jugements, c'est un principe que Dieu m'a montré au début de mon ministère. J'étais un jeune évangéliste. J'étais à peine connu en Belgique. Et j'étais déjà combattu. Qu'un moment. Mais j'étais soutenu par ton ancien pasteur à Saint-Laurent, Etienne. Je remercie toujours aujourd'hui pour ça. Et j'ai donc dit au groupe de prières pendant que nous étions en train de prier, je dis, Dieu doit amener un jugement sur la ville de Liège. Et les soeurs m'ont dit, oh non frère, non, 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 Dieu fait grâce, on ne va pas prier ça, ce n'est pas possible. Ils disent, si, 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 Dieu me l'a dit, on le fait. Alors elles sont soumises et j'ai prié, Seigneur, amène un jugement sur la ville de Liège. Ce que je dois vous dire, c'est qu'avant de jeûner comme ça, j'avais rédigé un traité que j'ai imprimé moi-même où je parlais, accroche-toi Etienne, de la croissance des tremblements de terre comme signe du retour proche du Seigneur. Et nous avons été à Liège, distribué les traités. Les gens nous riaient au nez, les gens ne voulaient recevoir aucun traité, c'était n'importe quoi. Donc retenez, le traité parlait des tremblements de terre qui allaient recouter avant le retour du Seigneur. Les gens ne voulaient pas, on avait fait des traités avec une invitation au théâtre de variété du populaire qui soit à Liège et à l'université de Liège qui, dans un local où se trouvaient tous les étudiants étrangers qui tous étaient communistes, anarchistes et tous qui pouvaient imaginer. Donc, on faisait, et Dieu m'avait dit d'inviter Guy Chegg, l'évangéliste écossais, et lui aurait prêché à l'université et moi dans le théâtre de variété. Bien, je reviens à mon histoire. Donc, nous avons distribué ce traité avec invitation, personne n'en veut, et puis, nous jeûnons et Dieu me dit à peine un jugement sur la ville de Liège. Un jugement ! Alors, nous nous quittons à vers 10h du soir par là où nous avions fait notre travail et puis, plus rien. Et à 2h du matin, une explosion terrible. J'ai cru que la chaudière de la maison a explosé et mon lit s'est mis à trembler comme ça et j'ai pensé que le diable m'attaquait. Et je me suis assis sous mon lit qui bougeait comme ça, vous assure ? Il dit Satan au nom de Jésus arrête ! Et boum ! Le lit est retombé. Donc, j'ai cru que j'avais subi une attaque démoniaque. Eh bien, le matin, je me suis levé, j'entendais dans la rue des gens parler et ça causait partout. Je suis sorti, je me dis, ah oui, il y a eu un tremblement de terre à Liège. Donc, si vous cherchez des responsables, c'est nous, d'accord ? Absolument ! Ben oui ! Et, on est retourné à Liège avec notre été. Je vous garantis que je vous assure. On n'allait vers personne. Les gens venaient vers nous et nous prenaient le traiter. Ah oui ! l'Esprit de Dieu avait travaillé. Et nous avons enclenché sur les deux réunions d'évangélisation, il y a eu véritablement des retours de protestants à la foi en Jésus, les gentillettes, des étudiants qui ont entendu la parole de Dieu dans un nuage de fumée au foyer international des étudiants à Liège, ceux qui connaissent Liège. et il y a eu vraiment une œuvre puissante de Dieu qui s'est fait. Il y avait des gars de l'OLP là-dedans qui étaient étudiants à Liège. Il y avait tout ce que vous pouvez imaginer de... Une fleur. ...contraire à Jésus, ça c'est sûr. Et Dieu est bon parce que nous nous sommes posés la question, mais nous, qu'est-ce que nous avons ? Nous plantons une église à Liège et celui-ci avait dit non. Et le pasteur Martin Moutier-Bellet de Bruxelles, sans savoir ce que nous on avait organisé, je le connaissais, descendait sur Liège avec le projet d'établir une nouvelle église. Merveilleux ! Voilà, donc je vous dis que les jugements précèdent le réveil. Absolument. Je t'en prie, Etienne. Je te rends la parole. Excuse-moi, mais c'était important de te dire parce que c'est très enrichissant de partager comme ça. Bien sûr. Donc Nadine me dit que le tremblement de terre a eu lieu en 83. Je ne me rappelais pas. Voilà. Et à cette époque-là, on était au cas... Oui, c'était au cas. Voilà. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu un autre en 91. Oui, il y en a eu plusieurs. Il y en a eu trois, je crois, au total. Je crois que nous, c'est le premier. Nous, c'est le deuxième. Voilà. Il y en a eu trois. Mais bon, de toute façon, de toute façon, Dieu confirme toujours sa parole. et il dit qu'il n'envoie pas sa parole sans qu'elle revienne à lui sans avoir porté son fruit. Donc, c'est la preuve par neuf. De toute façon, lorsque Dieu parle, les choses arrivent. Et donc, pour revenir à la parole de Dieu, je voudrais vous rappeler le contexte dans lequel ces catastrophes absolument effrayantes sont sur le point de s'accomplir ici, en Europe. Et pas seulement qu'en Europe. Partout dans le monde. En Israël ? Oui ? En Israël, on attend un tremblement de terre incessamment. Oui, absolument. Il y a une ligne de faille qui est vraiment très importante. Et ce qui se demande, ce n'est pas quand elle va péter, c'est pourquoi elle n'a pas déjà pété. Donc, je vous rappelle la parole de Dieu. Vous qui êtes au loin, vous qui entendez peut-être ce message pour la première fois, prêtez attention parce que tout ce que je vous dis, vous allez pouvoir obtenir le livre en PDF, contrôler, et je vous invite à le faire, contrôler que ce que je vous raconte est non seulement dans la parole de Dieu, ça c'est un fait, mais que ce sont des scientifiques de haut rang qui attestent, alors que peut-être même ils se disent un croyant, mais attestent de la véracité de ce que Dieu annonce plus de 2000 ans à l'avance. D'accord ? Donc, n'hésitez pas à demander le livre. Plusieurs me l'ont déjà demandé en direct ou via Pierre, Paul, Jacques et Jean. Et on envoie les livres et je pense que nos amis les envoient également. Il y a des paquets qui partent et en PDF ça part aussi. Demandez, vérifiez. Alors, je vous lis les cinq passages de la parole de Dieu qui en parlent. C'est de l'éternel des armées que viendra le châtiment. Il s'agit bien d'un jugement avec des tonnerres, des tremblements de terre et un bruit formidable avec l'ouragan et la tempête et avec la flamme d'un feu dévorant. C'est Esaïe 29, 5, 7. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente des choses qui surviendra pour la terre car les puissances des cieux seront ébranlées. Luc 21, 25, 27. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Matthieu 24, 6 à 8. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des familles. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Marc 13, 7, 9. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes, des famines. Il y aura des phénomènes terribles et de grands signes dans le ciel. Et on va voir la démonstration de toutes ces choses au cours de ces quelques instants. Alors moi, je ne suis pas scientifique. Donc moi, ce n'est pas en mon nom personnel que je partage ces choses. Je ne suis qu'un témoin de ce... Un témoin et quelque part un porte-parole de ce que Dieu a annoncé ce que j'ai vu, c'est que tout ce que Dieu a dit qu'il faisait, il le fait. Il n'y a pas d'exception. Quand Dieu dit qu'il fait, il fait. Je l'ai vu dans ma vie. J'ai vu ses promesses se réaliser. J'ai vu sa protection se réaliser. J'ai vu des guérisons. J'ai vu des résurrections de morts. J'ai vu des quantités de choses. J'ai vu des... J'ai vu des quantités de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas important. Mais ce que Dieu dit, il le fait. On continue. Tremblement de terre. La terre est en train de se fissurer de partout. Alors, Rahim parle d'une faille et d'un tremblement de terre qui est attendu. C'est parce qu'il y a une faille qui parcourt et qui va jusque... et peut-être même qui traverse l'ex-sodome-égomore, etc. Et cette faille est très, très importante. On se demande d'ailleurs pourquoi elle n'a pas déjà... Elle n'a pas déjà explosé. Elle n'a pas déjà... Elle ne s'est pas déjà ouverte. Des failles partout. Des fissures énormes qu'on ne peut pas comprendre. Lorsque vous aurez... Lorsque vous demanderez le PDF et que vous l'aurez, vous allez voir les photos que j'ai prises... Enfin, pas que j'ai prises, mais qu'ils sont dedans. Et certaines de ces photos, ça vous fait vraiment froid dans le dos. Parce que ce sont des choses qui arrivent maintenant. On voit carrément la terre qui s'ouvre et un petit peu comme un certain... un certain d'Otan, je crois, a vu la terre s'ouvrir et un feu dévorant le prendre alors qu'il s'était opposé à un serviteur de Dieu nommé Moïse. Il s'est moqué de Moïse. Et peut-être toi, aujourd'hui, tu te dis « Ouais, c'est encore des dix heures de bonne aventure. » Moi, je ne suis pas un dix heures de bonne aventure. Je suis serviteur de Dieu. Ce que je t'annonce va se passer. Et tout ce que je souhaite, c'est que tu ne sois pas les pieds au-dessus de la faille qui s'ouvrent en dessous de toi. Mais que tu puisses l'avoir de loin. Parce que toi, tu seras ancré sur le rocher des siècles. Yeshua. Un peu partout, en Éthiopie, 8 kilomètres de large, une fissure qui s'ouvre. Sans aucune raison. 8 kilomètres de large, en Éthiopie. En Islande, les plaques tectoniques nord-américaines et eurasiennes se sont éloignées. Elles sont tellement larges qu'elles font 14 kilomètres de profondeur. 14 kilomètres de profondeur. Vérifiez. En Allemagne, le cher pays de nos soeurs allemandes, en 2011, la terre s'est fissurée sur l'île d'Isse-Dorme, juste qui se trouve près de la mer Baltique. Un cratère de 50 mètres de long et de 4 mètres de profondeur est apparu au milieu d'un champ. Pourquoi ? On n'en sait rien. La mer des Caraïbes où se trouvent nos chers Tadlots. en 2010, ils ont découvert là-bas la fissure la plus profonde de la planète, au fond de la mer des Caraïbes. 5 kilomètres de profondeur et s'étend sur une bonne centaine de kilomètres. Et tout ça, ça ne fait que se multiplier. En fait, on en entend parler, rappelez-vous ce que je vous disais il y a 15 jours, lorsque vous serez capable d'entendre ces choses, aujourd'hui, tu en es capable. Tu n'es donc plus excusable. Tu es au courant que ces choses se passent. Tu sais que Jésus a dit lorsque vous entendez ces choses, je suis à la porte et je frappe. Il est en train de frapper à la porte de ton cœur. C'est-à-dire qu'il est en dehors de ton cœur, même si tu es religieux, même si tu es pasteur, même si tu es évêque, même si tu es archevêque, s'il frappe à la porte de ton cœur, il est en dehors de ton cœur et toi, tu es perdu. Première fissure qui existe, c'est entre toi et lui. Et il n'y a que la croix pour s'abattre entre toi et lui, pour couvrir cette fissure afin que tu puisses passer cette croix et te mettre en sécurité sur le rocher des siècles. des photos ici, j'ai des photos au Sri Lanka, au Michigan, en plein milieu d'un cours de golf. Le gars est en train de faire son swing et au moment où il va balancer sa balle de golf, le green qui s'ouvre en deux. C'est sûr qu'il n'aura pas son 18 trous ce coup-là. Au Canada, des géologues ont vu apparaître des fissures, des trous immenses, des dizaines de trous immenses de plusieurs dizaines de mètres de profondeur à Charlesbourg, au Canada. Ça, ça date de... j'ai la référence. Voilà. Au Chili, idem, éruption du volcan Pouéé, au Chili, le 4 juin 2011, en Belgique, en Belgique, où il ne se passe jamais rien. Vous savez, on m'a toujours dit que la Belgique, c'est un petit pays tranquille, c'est un petit pays tranquille où il ne se passe jamais rien. Pourtant, on a dit que la Belgique était le champ de bataille de l'Europe et c'est ce qu'elle a été. Toutes les guerres, toutes les guerres ont, à un moment donné ou un autre, atterri sur le sol belge. Et là aussi, ce n'est pas pour rien. C'est aussi un jugement. Pourquoi ? Parce que la Belgique a été bâtie sur des pactes francs-maçons. Le premier roi des Belges était le grand maître de la loge du Grand Orient de Belgique à Bruxelles, qui a plus tard donné la naissance au mouvement libéral en Belgique, qui a fait naître l'université libre de Bruxelles, avenue Roosevelt. Vous pensez que tout ça, c'est gratuit ? Vous pensez que tout ça, ça va se passer sans jugement ? En Belgique, des trous qui s'ouvrent un peu partout, des voitures, des voitures qui passent sur la route, un trou qui s'ouvre, c'est ce qu'on appelle les doulines. Vérifiez, ne prenez pas ma parole pour de l'argent comptant, vérifiez. Des doulines qui s'ouvrent un peu partout et l'excuse, en règle générale, il y a une conduite d'eau qui a cédé en dessous. Alors, ce que je voudrais bien savoir, c'est quelle est la conduite d'eau qui se trouvait en Israël lorsque une douline est apparue sur... ça a été une douline énorme en plein désert, je pense que c'est au désert du Negev, une douline, mais énorme, qui est apparue et il n'y a pas une goutte de flotte en dessous. Elle vient d'où, la douline ? En-Gedispa, Israël, mère morte, le 10 septembre 2008. On voit la douline. Evret, Michigan, même chose, le gars est en train de promener son chien et puis tout à coup, Mirza disparaît. Mirza est dans le fond de la douline. Des voitures enterrées un peu partout. J'en passe et des meilleurs. Des photos, il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines. Mais tout ça, si ça t'arrive à toi, Dieu t'épargne aujourd'hui de ces choses. Mais sache qu'elles arrivent, elles se multiplient. Vous croyez qu'on a creusé les poches de gaz, les poches de pétrole, ces milliards, ces milliards de barils d'essence, de gaz qu'on a pompés, ça a fait des trous gigantesques qui n'ont jamais été comblés. Et la Terre est soumise à secousse constante. Un autre phénomène est en train de se produire. Les rayonnements du Soleil, le cycle 24 du Soleil qui impacte la Terre, constamment, qui bombardent la Terre. Vous êtes étonné qu'il y ait des doulines ? Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y en ait pas plus. Les tsunamis qui ravagent régulièrement. Vous savez, quand j'étais enfant, le mot tsunami n'existait même pas. Le mot tsunami, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Il y avait des grosses vagues, il y avait des fois des tempêtes, mais des tsunamis, on ne connaissait pas. Et puis, on en a eu. un, deux, et puis maintenant, c'est un phénomène courant. On en a même eu ici à la Réunion, des mini tsunamis. Vous verrez des photos absolument hallucinantes de bateaux en plein milieu d'une maison. Et je ne vous parle pas d'une barquette, je vous parle d'un vrai bateau. Le Soleil, le cycle 24 du Soleil est en train de faire paniquer depuis plus de 10 ans les scientifiques. Le Soleil est en train de rayonner de plus en plus. Il augmente de volume et à mesure qu'il augmente de volume, les explosions qui se passent à sa surface ont un impact direct sur la Terre. Il y a eu déjà des conséquences dans ce domaine. Rappelez-vous des phénomènes dans le ciel, nous dit l'Évangile. Eh bien, il y en a. En 2014 et 2015, il y a eu quatre lunes rouges qu'on connaît bien. C'est au moment de la fête de Pâques et la fête des tabernacles. La NASA appelle ce phénomène une tétrade. Et il y en a eu plusieurs. Toutes ces choses sont des signes avant-coureurs. Vous aurez des grands signes dans le ciel. Faites attention. Ce ne sont pas des choses qui se passent comme ça, boum, par hasard. Ce sont des choses extraordinaires. Dieu vous interpelle. Il vous dit, attention, les temps dans lesquels tu vis sont extraordinaires. Il y a quelque chose de spécial. Que vas-tu faire? Le directeur, écoutez bien, le directeur de la division de physique solaire de la NASA, selon lui, le soleil pourrait sinon provoquer à lui seul l'apocalypse, au moins y contribuer pour une part substantielle. Le directeur de la NASA n'est pas nécessairement un crétin. Je pense qu'il sait un petit peu de quoi il parle. Et il dit que le soleil à lui seul pourrait provoquer l'apocalypse. Par là, il entend la destruction de la planète. Je ne pense pas qu'il soit chrétien. En tout cas, ce n'est pas ça qu'il fait allusion. l'histoire a connu déjà deux événements. Un événement en 1859 où l'événement Carrington est puis beaucoup plus proche de nous et que vous allez pouvoir contrôler les amis du Québec. En 89, le réseau électrique du Québec a fondu. Il a été interrompu intégralement pendant 9 heures. Ça a coûté une fortune au gouvernement québécois. L'origine, le soleil. Un flux du soleil, un solar flare qui a directement impacté la Terre. De la science-fiction, je ne crois pas. Vous pouvez vérifier. Des pluies diluviennes qui sont en train de tomber un peu partout. Je ne sais pas si vous avez été attentifs, mais les quelques 24 derniers mois, on a entendu parler d'inondations partout, à des endroits les plus improbables. On a entendu parler d'inondations, de catastrophes où des villes entières ont été complètement sous les eaux. Ici, à la Réunion, on est habitué à voir dans la période des tempêtes qui arrivent bientôt où l'eau est tellement dévale à pleine force et il y a des radiers qu'on ne peut traverser sous peine d'être emportés. Tous les ans, il y a des gens qui le font et qui meurent là-dedans. Mais là, on vous parle d'une inondation de villes, de villes entières sous les eaux. Alors, je vous cite le Kenneth Miller qui est de l'université de Rogers au New Jersey. Il dit qu'en admettant que l'humanité parvienne à limiter le réchauffement planétaire à seulement 2 degrés, on devra faire face à une montée des eaux de la mer de 12 à 32 mètres par rapport à son niveau actuel. De nouveau, je pense que M. Rogers n'est pas nécessairement un idiot. Il est à la tête d'un institut. C'est un homme instruit. Et lorsqu'il vous dit ces choses-là, c'est qu'il a fait des recherches. Et il ne va pas annoncer quelque chose de ce style s'il n'est pas sûr de ce qu'il annonce. De 12 à 32 mètres la montée des eaux. Alors, nos amis en Hollande, nos amis en Belgique, vous savez que 32 mètres, l'eau monte à Bruxelles. Vous irez pêcher sur les ponts de Bruxelles. Vous irez pêcher la sardine sur les ponts de Bruxelles. Il y a des pays qui vont être rayés de la carte. Littéralement. Le Bangladesh, une grosse partie du Cambodge, une partie de l'Inde, une bonne partie des îles vont être complètement submergées. Il y a déjà un royaume dont heureusement le roi était né de nouveau. Il s'était converti grâce aux émissions d'un ami qui travaillait au Canada avec, entre autres, Mario Massicotte. Et c'est au travers de cet évangéliste qu'il a donné son cœur au Seigneur. Et quelques années après, l'eau montait tellement son royaume a été complètement noyé, inondé. Et ce sont les gens de cette île, de ce royaume, c'était une petite archipel, qui ont été les premiers à bénéficier du statut de réfugiés climatiques. Aujourd'hui, il y a des réfugiés climatiques. Ça existe. La calotte, les pôles, s'ils fondent, vont monter l'eau, vont faire monter l'eau jusqu'à 80 mètres au-dessus du niveau actuel. Vous savez que 85% de la population de la Terre vit sur les bandes côtières de tous les pays du monde. Je répète, 85% de la population de la Terre vit sur les 200 kilomètres de bandes côtières des pays. Alors, Taïwan, toutes ces zones-là, hyper-habitées, Toronto, toutes les villes portuaires, Seattle, tout ça, terminé ! New York, c'est du haut de l'Empire State Building que vous vous direz pêcher. Fini ! Et ça, ce n'est pas de la science-fiction. L'eau est en train de monter. Vous savez que les Italiens sont en train de monter à... C'est un projet colossal qui a englouti des milliards et des milliards. Ils sont en train de monter une digue artificielle pour protéger Venise. 80 mètres, vous savez, la digue, elle va... Elle va être balayée. 80 mètres, ça veut dire que la quasi-totalité de la Réunion est balayée. On ira dans les hauts, ce qu'on dit, ce qu'on appelle nous ici les hauts. Terminé, tout ça. La géographie des littoraux sera profondément modifiée. Shanghai, Hanoi, Ho Chi Minh Ville, Le Caire, Londres, Londres, imaginez-vous, Miami, la Nouvelle-Orléans, des pays entiers comme le Bangladesh, le Pakistan, le Cambodge, pas le Pakistan, excusez-moi, le Sri Lanka, entièrement balayés par les eaux, ça n'existera plus. Le Bangladesh, ça fait quand même quelques millions d'habitants, je crois 80 ou 180 millions d'habitants, ils vont aller où ces gens ? Alors, de nouveau, tous ces éléments, s'ils étaient pris séparément, ce ne serait pas grave, mais tous ces éléments sont en train d'aller ensemble. Ils sont, ils conjuguent leurs forces et augmentent leurs forces les uns des autres. Tout ça veut dire que tous ces éléments vont pousser la population, vont exacerber une colère, une peur, une animosité. Quand il faudra manger, on n'ira plus avec son sac à main chercher quelque chose à manger. On ira avec son 365 dans la ceinture ou sa machette pour être sûr de ramener une carotte à la maison. ici, à la réunion, il y a quelques mois d'ici, on se tapait dessus pour du papier toilette. Pour du papier toilette. Il n'y a pas si longtemps que ça, un monsieur va chercher de l'essence à Paris et il a l'impression qu'il, il a l'impression que quelqu'un le double et passe devant lui. il sort de sa voiture, il poignarde de six coups de couteau le gars qui est apparemment passé devant lui. Six coups de couteau. La rage au ventre. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que Jésus est avec vous dans ce genre de situation? Est-ce qu'il est prêt? Je me suis retrouvé, moi, avec des bandes entre autres en Inde. Une bande de macaques. Ce n'est pas un terme péjoratif. C'est des vrais macaques avec des vrais crocs. Ils étaient peut-être 200, 300. J'avais été envoyé là pour donner un message bien particulier. Ce que on appelle une proclamation ou une parole prophétique dans un temple. je l'ai fait et les macaques étaient tranquilles, ils se baladaient, ils mangeaient des bananes, ils étaient heureux. Quand j'ai fini de dire ce que j'avais à dire de la part du Seigneur, les macaques se sont retournés comme un seul homme et se sont rués vers moi. Je ne leur avais rien fait, moi, au macaques. Un homme, je ne sais pas ce qu'il fichait là, s'est levé et les a écartés. Vous parlez des anges ? Oui, on a vu des anges. Ils n'ont pas nécessairement des ailes, mais je peux vous dire que des anges, on en a vu. On en a vu des anges, on a vu leur action. Si vous marchez avec Jésus, si Jésus marche avec vous, à ce moment-là, peu importe les choses terribles que nous allons devoir traverser dans les semaines, dans les mois qui viennent, il sera avec vous, il vous conduira, il vous protégera, il veillera sur vos vies. Il a veillé sur la... Je t'attends une seconde, c'est extrêmement intéressant parce que ce que tu viens de raconter en Inde, on a vécu une expérience tout à fait semblable après une proclamation en Inde et qui a engendré un réveil dans le nord de l'Inde, en dessous de l'Himalaya, là où... Et j'étais allé faire une proclamation, j'étais accompagné de Samuel, j'étais allé faire une proclamation de Samuel, je s'en souviens, à l'endroit où se faisait le kumbhela tous les ans. Le fameux kumbhela, là où tous les gourous descendent et à peine j'ai fini, c'était costaud aussi. Donc, c'est juste pour confirmer que ce que tu dis là est important et qu'on a affaire à des puissants, des tuyens, terribles un peu partout aujourd'hui. Bien sûr. Et s'il peut me permettre de te raconter une petite anecdote, tu veux bien ? Bien sûr. Tu me laisses de la seconde, s'il vous plaît. Vraiment, c'est important parce qu'il y a au moins 35 ans d'ici, alors que je prêchais, j'ai prêché 6 ou 7 fois dans une église du sud de la France, ce n'était pas 37 ans, c'était 40 ans, c'était au début de mon ministère. Alors, j'étais descendu avec ma femme et mes enfants et nous roulions sur la route qui va de Cisteron, de Cap-Cisteron jusqu'à Marseille, en fait. C'est bien connu, c'est trop. Et donc, il faisait très très chaud, je me suis arrêté sur une petite minuscule station, minuscule station d'essence, non pas pour acheter d'essence, mais pour acheter une boîte de Coca, parce qu'on avait tous soif et nous n'avions guère d'argent, donc je lui ai acheté une bouteille de Coca pour toute la famille et bien, alors, je sors de la voiture et j'étais garé, quoi, et vient vers moi ce qui était visiblement une femme prostituée ou dans ce genre-là qui a commencé à me hurler dessus et puis qui voulait vraiment m'arracher les yeux, enfin vraiment, comme ça, brutalement, soudainement et puis j'ai eu toutes les peines du monde pour arriver dans ma femme prier dans la voiture parce que j'avais cru qu'elle allait m'arracher la tête tellement elle était déchaînée, elle était pleine de démons et j'ai pu finalement rentrer et acheter ma bouteille de Coca et vite revenir à la voiture et nous sommes repartis. J'ai cru qu'elle allait prendre une pierre et nous jeter ça sur la voiture, je ne sais pas. et le Seigneur m'a parlé à l'époque, il m'a dit, écoutez ça, c'est très important, il m'a dit, tu vois ce qui vient d'arriver là, je l'ai permis pour que tu saches qu'un jour, en pleine rue, les gens, plein de démons vont attaquer n'importe qui pour faire n'importe quoi et on approche de ce temps. Oui. Préparez-vous, mes amis, parce que vous croyez que vous avez votre sécurité, mais alors, encore une fois, comme ça a été dit au début, rappelez-vous l'exhortation, ceux avec qui Jésus marche seront gardés, ceux avec qui Jésus ne sont pas gardés, mes amis, seront vraiment, vraiment, auront de grands problèmes. Donc, ce qu'il était tiens en train de nous raconter avec les macaques, c'est aussi prophétique pour les temps qui viennent, notre sécurité va nous être enlevée partout. Venez en Israël, vous verrez, là on est à Jérusalem pour le moment, la sécurité part de partout, ça part en filoche partout. Il y a des gens, je ne vais pas dire les arabes parce que c'est spirituel et tout ça, qui tirent avec des revolvers au checkpoint dont on abat des soldats, mais non, ce ne sont plus des émeutes, c'est carrément des tueries. Oui, c'est de la grâce. Ça aussi, c'est ce qui va arriver de plus en plus dans les temps qui sont devant nous. Amen, Dieu va nous retirer même ces sécurités-là pour vérifier si Jésus est avec nous et si les anges peuvent nous garder ou pas nous garder. Je te rends le micro, Éthièm, je crois que ça m'aille la peine de faire le petit... Ah oui, super, super. D'autant plus qu'on parlait en plus d'églises qui sont complètement à côté. Je viens d'apprendre ici sur l'île que des pasteurs prêchent de s'armer. Alors, je ne sais pas à quoi ils pensent et sur quoi ils se basent pour dire ça, mais bon, voilà, c'est quand même effrayant de... pensent-ils pouvoir garder leurs bâtiments, leur argent, leur je ne sais pas trop quoi, moi... Vous savez, encore une fois, tout ce que... tout ce que Dieu vous donne, il vous le donne. Les hommes peuvent vous le reprendre, mais après, même s'ils prennent votre vie, qu'ont-ils pris d'éternel ? Rien du tout. Parce que la seule chose qui est vraiment de la valeur, c'est votre salut éternel et ça, le diable lui-même ne peut pas vous l'arracher. Parce que ça, c'est scellé. Ça a été scellé une fois pour toutes par le sang de Jésus. Vous avez une marque sur vous. Vous appartenez au Seigneur Jésus et on peut tout vous piquer. Peut-être, Dieu peut permettre qu'on vous pique tout. Nous, on a perdu, je pense que c'est quatre ou cinq fois tout ce qu'on avait. On a perdu certaines fois parce qu'on nous l'a volé, la plupart du temps parce qu'on les a abandonnés pour pouvoir partir en mission, remplir des missions particulières, il fallait déménager, etc. Donc, on s'est retrouvés plus souvent qu'à notre tour avec quatre valises et puis voilà, vogue la galère. Mais, Dieu a toujours pris soin de nous. Il a toujours pris soin de nous. Vous savez, je me rappelle d'un truc. Quand on est revenu du Canada, on est revenu avec dix valises. On pouvait en prendre à ce moment-là encore deux chacune. Donc, nos trois enfants et nous, on avait dix valises. Et au Canada, c'est une institution que de faire des toasts. On ne mange pas son pain comme ça, on fait des toasts. et notre petite, Émilie, disait, « Daddy, we don't have a toaster. Can we get a toaster ? » Et papa, est-ce qu'on peut aller acheter un toaster ? On n'a pas de toaster. Et on est arrivé en Belgique, on avait exactement 100 dollars. Ce qui voulait dire, je ne sais plus combien ça valait à l'époque, peut-être 2000 francs, même pas. Et donc, j'ai dit à la petite, j'ai dit à Émilie, « Écoute, chérie, on ne peut pas, on n'a pas de sous. Mais écoute, on va prier. On va prier Jésus. Et on va demander à Jésus de trouver un toaster. OK ? » Et tous les jours, tous les soirs, pendant qu'on avait notre temps de prier avec les enfants, on demandait un toaster. Et tous les soirs, elle demandait son toaster au Seigneur. « C'est elle qui priait. » C'est elle qui priait. Elle disait, « Jésus, can we get a toaster, please ? » Quinze jours plus tard, son toaster débarquait par quelqu'un qui n'avait absolument aucune idée qu'un toaster pouvait nous faire plaisir, pouvait lui faire plaisir, ce toaster débarqué. Un jour, ma femme me dit, « Écoute, chérie, je voudrais bien une soupe de légumes. » C'est légitime pour une femme de vouloir une soupe de légumes. Et c'est terrible pour un mari de ne pas pouvoir le lui acheter quand on est à temps plein, on n'a pas... Voilà, on n'a pas l'argent pour aller au magasin et lui acheter ses légumes. Je lui ai dit, « Écoute, fais ta liste à ton Père Céleste et ton papa va pourvoir la liste. » Le lendemain matin, sur le seuil de l'escalier, il y avait un sac avec exactement les légumes qu'elle avait demandé au Seigneur. pas les autres. Il n'y a pas de conserve, il n'y a pas autre chose, il y avait les légumes qu'elle avait demandé pour sa soupe. Ça, c'est mon Jésus. Ça, c'est notre Jésus. C'est celui qui peut être dans ta vie, c'est celui qui peut changer ta vie, c'est celui qui peut t'accompagner, c'est celui qui peut faire de toi un homme extraordinaire, une femme extraordinaire, un enfant extraordinaire à l'abri de toutes les attaques de l'ennemi. Dieu est un Dieu fidèle qui garde ses enfants. Je pense vous l'avoir déjà dit il y a une quinzaine de jours, mais j'ai une malformation cardiaque qu'on appelle en termes médical la mort subite. C'est ces deux vaisseaux principaux qui se croisent, qui s'écrasent l'un l'autre à chaque battement du cœur et qui fait que à chaque battement du cœur, je peux, comme on dit, tirer ma révérence. Ça fait 62 ans que Dieu me garde à chaque battement de mon cœur. Je ne sais pas combien de fois par minute un cœur bas, je n'ai jamais fait le calcul, mais je pense que ça fait un paquet de fois. Et donc, ça fait autant de fois de miracles que je vis au quotidien. C'est mon Jésus, ça. Il ne le fait pas pour que je devienne riche et célèbre, pour que je sois confortable, pour que j'aille jouer au golf, pour que je m'amuse, pour que... Non. Il le fait pour que je puisse continuer à le servir, à l'aimer. Et c'est ce que j'essaie de faire de tout mon cœur. On parle de baisse des revenus agricoles. Et vous savez pourquoi ? Parce que ces revenus agricoles et les... Les récoltes sont tout simplement programmées. On sait de façon absolument sûre qu'il y a une famine programmée par des gens comme l'OMS, comme des gens comme M. Bill Gates, comme d'autres encore qui travaillent via les OGM à provoquer des famines organisées. Pourquoi ? Parce que du coup, ça veut dire qu'il y aura des guerres et que les guerres rapportent toujours beaucoup d'argent à une poignée de gens. Rappelez, il y a 15 jours, on parlait guerre et bruit de guerre. Et on sait que le monde n'a jamais eu un pic de vente d'armement comme il le connaît aujourd'hui. Tous ces gens qui vont se sentir pressurisés, acculés à la famine, poussés à l'intérieur des terres parce que l'eau va monter, tous ces gens qui vont connaître catastrophe sur catastrophe vont être pris de panique. Quelle est la solution pour ça ? Réduire la population de la terre. C'est pour ça que M. Bill Gates, que l'OMS et que le docteur Bianca et un tas d'autres gens poussent, et entre autres la franc-maçonnerie en premier lieu, poussent à convaincre les gouvernements de réduire, de tout faire pour réduire la population mondiale de 95 %. On ne va pas éliminer 5 %, non, on va liquider, faire tout ce qu'on peut pour liquider 95 % des gens et n'en garder que 5. On verra dans une prochaine étude ce que le gouvernement, le nouveau, le nouvel ordre mondial, le gouvernement de l'antéchrist a prévu pour planquer les siens. Vous savez, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'ils sont en train de monter leur coup. C'est documenté. Moi, mon abri, ce n'est pas mon bunker souterrain, c'est mon Jésus. C'est mon Jésus. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'il me prenne, y compris ma vie ? Mon salut est garanti. Je suis auprès de lui. S'il me tue, je serai encore mieux que ce que je suis maintenant. Ils vont me faire un cadeau au final. Donc, je n'ai, moi, rien à perdre. Rien à perdre. Tout lui appartient. Donc, vous devez savoir que les catastrophes qui sont en train d'arriver au point, sur le plan des récoltes, c'est quelque chose qui est en grande partie organisé par l'homme. D'abord, parce qu'ils ont très mal géré le système. On a fait des monocultures, ce qui est extrêmement dommageable pour la Terre. Il n'y a rien de pire pour la Terre que de la monoculture. Ensuite, on a créé les OGM. ce qui a fait qu'on est tributaire de sociétés comme Unilever et compagnie pour fournir des semences qu'on doit acheter chères et vilains pour avoir des récoltes. Les semences naturelles n'existant plus, ayant été brûlées, jetées, détruites par les organismes qui vantent des graines génétiquement modifiées. Que va-t-on faire avec une population en hausse constante ? 8, 9 milliards d'habitants sur la Terre et déjà maintenant, on a du mal. Certains, je crois que c'est 1,25 milliard de personnes qui ont des gros problèmes avec l'eau. On va voir aussi ce problème. Il y a 6, 7 ans d'ici, je prêchais sur ce sujet dans une église à l'île Maurice et je disais que la famine arrivait. Et un des anciens de cette église est venu me trouver après en disant « Pasteur, vous avez raison, je suis le plus gros importateur de l'île Maurice en termes de grains et déjà aujourd'hui, j'ai du mal à me fournir en céréales. » C'était il y a 5, 6 ans. À votre avis, comment ça va, comment va tourner le vent avec l'Ukraine qui est le grenier à céréales du Nord qui est en pleine guerre. Qu'est-ce que ça va donner avec la Chine qui est un des plus grands producteurs céréaliers qui est en train de manquer d'eau. Vous savez que la Chine est en train de manquer d'eau à un tel point qu'ils sont en train de creuser et de produire de l'eau artificiellement en lançant des bombes à l'argent pour faire tomber la pluie. En outre, vous savez qu'il y a sous terre, il y a deux types de nappes phréatiques. Il y a les nappes phréatiques qui, à chaque fois qu'il pleut, remontent le niveau jusqu'à la prochaine pluie. Et puis, il y a ce qu'on appelle les nappes fossiles. ce dont on fait allusion dans la Genèse où il est parlé des eaux du grand abîme qui ont couvert la surface complète de la planète. Et on sait aujourd'hui que c'est parfaitement possible que l'eau que contient la Terre aujourd'hui se soit répandue jusqu'à couvrir les plus hauts sommets de l'époque. C'est tout à fait possible. D'ailleurs, il y a à plus de 600 km sous terre un type de roche qui contient de l'eau en suffisance de quoi recouvrir aujourd'hui encore la Terre et ses plus hauts sommets. Le seul petit détail en gênant c'est que cette eau-là elle est à 600 km sous terre et que c'est un peu compliqué d'aller la récupérer. Mais de l'eau, il y en a. Et les eaux fossiles ce qu'on appelle les eaux fossiles qui sont des nappes qu'on peut encore atteindre à 5, 6 km sous terre c'est compliqué ça coûte une fortune mais on peut les atteindre la Chine les a déjà pompées au 2 tiers. Les nappes phréatiques qui se remplissent sont vides et les nappes phréatiques fossiles sont pompées à 2 tiers. ce qui veut dire que la Chine est en passe de devenir un désert il gagne 15 km par jour 15 km par jour les 2 tiers de la Chine vont dans un avenir rapide être complètement désertifiés ils ont à l'époque construit la grande muraille de Chine et ils ont depuis construit la grande muraille verte pour essayer d'endiguer l'arrivée du désert mais même ça n'a pas empêché la désertification le désert est passé au travers un milliard et demi de personnes à nourrir et plus rien à leur donner à manger qu'est-ce qu'on fait si ce n'est de se dire que le voisin a tout ce qu'il faut lui pourquoi on n'irait pas le lui chercher et s'il ne veut pas on est quand même en nombre suffisant 1,4 milliard de personnes ils ont une armée de 300 000 hommes en permanence ils sont la deuxième plus grosse armée au monde première armée étant les Etats-Unis mais comme la Chine est le premier banquier des Etats-Unis c'est la Chine qui détient la dette publique américaine à hauteur il y a 10 ans c'était à hauteur de 900 milliards aujourd'hui ça a de loin explosé les 900 milliards je ne sais plus à combien on en est mais c'est hallucinant alors c'est très difficile quand votre banquier s'invite à manger chez vous de lui dire écoute j'ai rien à te donner je ne peux pas te donner à manger je dois d'abord donner à manger au mien le banquier va faire quoi il va se servir tout simplement il ne va pas s'ennuyer il ne va pas avoir de 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 morale il va se servir vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre tous ces éléments sont en train de faire une conjoncture commune pour amener à un moment donné où les guerres seront inévitables pour des raisons spirituelles parce que c'est dans l'ordre des choses pour des raisons économiques pour des raisons de famine pour des raisons d'autres d'autres ordres d'hégémonie d'orgueil humain etc mais ces guerres sont inévitables alors si ces guerres viennent si ces guerres arrivent où serez-vous j'ai tiré de j'ai tiré du net les rapports officiels des deux plus grandes compagnies de réassurance au monde la Munchenrei et la Allianzrei c'est les deux plus grandes compagnies de réassurance et ces deux compagnies allemandes bonjour les petites soeurs à elles seules elles peuvent relancer l'économie allemande même si elles se crachent de zéro elles ont une puissance phénoménale et elles annoncent les catastrophes terribles la moitié de 2022 les catastrophes naturelles ont causé des pertes de 65 milliards de dollars US et tout un rapport qui est ici et que je pourrais joindre les deux rapports la Munchenrei et l'Allianzrei non l'Allianzrei qui sont là et ces gens ne nous annoncent pas des bonnes nouvelles ils nous disent que ça va que ça va ne faire qu'empirer que tous les taux de son temps croissance tous les taux catastrophiques de catastrophes sont en augmentation constante depuis les années 40-50 je vous parlais du manque d'eau un petit bouquin qui est paru aux éditions j'ai lu et qui est en fait le rapport la traduction du rapport officiel de la CIA la CIA est tenue de faire un rapport prévisionnel sur l'état du monde dans les 10 prochaines 10 20 années prochaines qu'ils doivent remettre au gouvernement et pour la première fois au monde pour la première fois la CIA a reconnu que d'ici 10 ans l'eau le manque d'eau sera un des problèmes cruciaux aux Etats-Unis rapport de la CIA vous savez déjà que actuellement toutes les sources d'eau aux Etats-Unis sont militarisées vous ne pouvez pas dire je vais aller me prendre un petit verre d'eau tranquille comme Rahim parlait d'aller prendre une petite canette de coca à une station service toutes les stations de pompage d'eau aux Etats-Unis sont militarisées sont gardées par l'armée pourquoi ? est-ce que ça ne suffisait pas de mettre un barbelé et puis bon on est tranquille ? non toutes les stations sont gardées par l'armée et ça c'est pas d'aujourd'hui ça fait déjà un moment ils sont installés ils ont eu le temps de creuser leurs trous et de bien préparer leurs trucs pourquoi ? parce que c'est extrêmement dangereux c'est extrêmement la situation est extrêmement volatile l'ONU l'ONU a émis une alerte annonçant une famille mondiale d'ici 2015 nous sommes rappelez-moi l'année en 2012 donc l'ONU organisation des Nations Unies a annoncé une famille mondiale d'ici à 2015 la FAO le fonds pour le fonds agricole mondial c'est pas tout à fait ça mais c'est ça que ça veut dire a émis avait déjà émis une alerte pour les 15 prochaines années les plus gros organismes qui traitent de l'alimentaire au plan planétaire annoncent la famine et évidemment tout ça c'est la faute à la guerre en Ukraine aujourd'hui quand il n'y a plus rien dans les supermarchés c'est la faute à l'Ukraine ou à la Russie moi c'est plus facile la Russie qu'est-ce que la Russie a à voir les pots de confiture qui sont faits ici à la Réunion dites-moi qu'est-ce que ça a à voir rien du tout mais tout ça fait monter les prix et du coup un pot de confiture qu'on achetait encore 6 ou 7 euros il y a quelques mois en coûte bien plus maintenant vous saviez vous savez combien je regarde on est obligé d'éditer énormément de bouquins pour les données nos livres et je me suis renseigné parce que le volume c'est quand même on débite on débite des rames et je me suis renseigné pour le prix le meilleur prix sur l'île pour des rames de papier et vous savez sur quoi je suis tombé sur une publicité à 19 euros la ramette de papier de 500 feuilles 19 euros heureusement heureusement j'en ai trouvé moins cher mais tout ça pour vous dire que c'est une folie les prix ici en tout cas sont en train de grimper à une vitesse phénoménale vous savez que 85% des abeilles sont mortes sur la planète or le principal agent pollinisateur pour tout ce qui est fruits et récoltes ce sont les abeilles pas d'abeilles pas de récoltes que va-t-on faire les japonais ont trouvé à créer des miniatures des robots miniatures des abeilles miniatures des pollinisateurs miniatures pour polliniser les fleurs une à une c'est pas mal c'est un coup de génie mais ils vont est-ce qu'ils vont créer des usines spécialisées dans la robotique de tortues d'abeilles électroniques pour polliniser le monde c'est pas réaliste c'est pas réalisable c'est pas possible en plus on a ici sur l'île on a détruit des milliers de ruches parce qu'elles étaient infectées par un petit insecte et on s'est pas posé de question il y avait une ruche infectée on a brûlé je sais pas combien de centaines de ruches qui elles ne l'étaient pas mais au cas où on a brûlé toutes les ruches du coup le prix du miel je vous dis pas ce que ça va devenir vous savez que la Chine est en train d'acheter massivement des terres partout où elle le peut elle est en train les chinois sont en train de racheter des fermes aux Etats-Unis et quand on parle de fermes aux Etats-Unis c'est 2, 3, 4 mille hectares de fermes qu'on achète bien les chinois sont en train de racheter des fermes qui elles aux Etats-Unis sont en train de tomber en faillite parce qu'elles ne produisent plus ce qu'il faut produire et c'est les banques qui possèdent la quasi-totalité des fermes or les banques c'est les chinois qui les ont donc finalement c'est les chinois qui achètent tout même chose en Afrique vous savez que vous semble déjà l'avoir dit mais la Chine a envoyé des tankers chercher de l'eau à Madagascar je ne sais pas ce que coûte le prix du diesel pour faire un aller-retour Chine-Madagascar pour de la flotte ça doit quand même être cher mais ils en sont réduits à ce point là il y a des zones entières qui sont privées d'eau complètement privées d'eau alors il y a les Etats-Unis l'Inde c'est clair mais il y a l'Iran le Pakistan l'Arabie Saoudite le Yémen tous ces pays et une quantité d'autres sont en train de passer par une période où ils sont en train dans les 10 ans maximum qui viennent où ils n'auront plus une goutte d'eau donc plus d'eau plus de récolte famine généralisée qu'est-ce qu'on fait ? la guerre la guerre les catastrophes j'ai ici des statistiques vous les verrez d'ailleurs sur le sur le bouquin quand vous en ferez la demande je vais juste vous le montrer à l'écran parce que c'est tellement parlant voilà ça c'est le nombre de catastrophes naturelles enregistrées dans le monde depuis 1900 en 2008 regardez la courbe de croissance ce sont des statistiques moi j'invends rien et Cocorico c'est l'université catholique de Louvain qui a produit les statistiques Rahim on a fait quand même quelque chose d'intéressant et tout est à l'avenant tout est à l'avenant une autre ici aussi produite par l'université catholique de Louvain celle-là c'est les bilans des catastrophes naturelles dans le monde et par type depuis 1909 à 2017 regardez il suffit d'avoir des yeux pour comprendre où on va il y aura dans divers lieux des famines c'est répété trois ou quatre fois dans les évangiles ces famines sont annoncées qu'allons-nous faire alors je vous rappelle à vous qui m'entendez aujourd'hui peut-être pour la première fois que même si Dieu doit reproduire l'affaire de la manne et des cailles il le fera mais il prendra soin des siens vous savez qu'en Afrique il n'y a pas tellement longtemps et quelques années d'ici il y a eu un moment dans un endroit je n'ai pas réussi à retrouver l'article qui en parlait mais il est bien c'est un témoignage réel un village qui était complètement démuni de tout en pleine famine et le pasteur a prié en disant Seigneur tu as pourvu aux enfants de tes enfants dans le désert donne-nous en manger le lendemain matin il s'est levé et il y avait des petits flocons blancs sur le sol il s'est demandé ce que c'est et puis il s'est rappelé sa prière et pendant tout le temps qu'a duré le temps de famine ce frère et son village ont été nourris par la manne qu'ils recevaient tous les matins qu'ils allaient récolter et qui les nourrissaient et ça a duré pendant toute la durée de la famine de ce village le moment où la nouvelle récolte est rentrée la manne a cessé et dans ce village ça s'est passé deux fois alors je ne sais pas ce que Dieu va faire s'il va envoyer des sauterelles il paraît que c'est excellent à manger s'il va nous envoyer des cailles qui sont un mets délicat entre parenthèses c'est très fin les cailles s'il va nous envoyer de cette manne qui a un petit goût de miel je ne sais pas ce qu'il va faire mais ce que je sais c'est que mon Seigneur mon Jésus celui qui marche avec moi a cette capacité de pourvoir à mes besoins en termes de protection il est capable de me garder nous allons rééditer très prochainement un livre extraordinaire qui est le le récit du réveil qui s'est passé en Indonésie dans les années je pense 1950 juste avant l'indépendance et l'arrivée massive de l'islam de nouveau ça a été un réveil qui a été qui a coïncidé à la montée je pense qui a précédé l'arrivée de l'islam où il y a eu des massacres terribles mais pendant ce réveil pendant ce réveil en Indonésie il y a eu des choses absolument extraordinaires qui se sont passées et le récit ça s'appelle comme un vent violent ça a été écrit par un certain Mel Tari le livre n'existait plus donc nous allons simplement le rééditer et si ce livre vous intéresse il suffira aussi de nous le demander voilà donc et dans ce livre il est raconté comment ces gens qui allaient évangéliser en forêt devaient traverser des routes de jungle où il y avait des jaguars les jaguars étaient là ils traversaient la route l'équipe d'évangélisation traversaient la route les jaguars les regardaient comme des gros chats sur le côté à balancer la queue ils les laissaient passer sans aucun problème et quand ils étaient passés le jaguar poursuivait sa route et retraversait et allait faire ce qu'il devait faire ils ont traversé des rivières truffées de caïmans mais ils l'ont fait quand Dieu le leur a dit et à un moment donné Dieu leur a dit maintenant vous traversez et les caïmans se sont tenus écartés mais d'autres ont voulu jouer les petits malins en disant ouais mais c'est des c'est des histoires n'importe qui peut faire ça et ils ont voulu traverser la rivière se sont fait bouffer par les caïmans et les caïmans ont bien mangé ce jour là mon Jésus te fera traverser la rivière au caïmans mon Jésus te fera traverser la rivière au caïmans alors je ne sais pas qui est celui qui te guide qui est celui qui te conduit qui est celui qui prend soin de toi mais je peux te dire qu'il y a des catastrophes encore bien plus imminentes qui arrivent une catastrophe économique tu sais qu'en Belgique par exemple le prix du kilowatt heure est passé de 50 euros à 850 euros le kilowatt heure vérifiez c'est de notoriété publique Arcelor Mittal le plus gros aciériste indien qui a racheté le fleuron de l'aciérie en Belgique a fermé l'usine et a mis tout le monde à la porte parce qu'ils ne veulent pas payer 850 euros le kilowatt heure les factures des professionnels en électricité vont être multipliées entre 8 à 12 fois on a on a on a on a on a entendu le témoignage d'un d'un boulanger qui se retrouvait avec une facture de 500 000 euros par mois à payer comment voulez-vous qu'il assure 500 000 euros par mois c'est impossible un truc comme ça impossible un ami qui est pensionné il a une facture annuelle d'électricité qui jusqu'ici tournait aux alentours des 700 euros son nouveau approvisionneur d'électricité lui a dit qu'il fallait s'attendre à une augmentation de 8 à 10 fois le montant actuel donc il va se retrouver à une facture de 7 de 7000 euros minimum comment voulez-vous qu'un petit pensionné ait trouvé 7000 euros pour payer son électricité impossible on a des amis déjà aujourd'hui en Belgique et depuis 2 ans vous savez comment ils se chauffent avec des briques réfractaires posées à côté l'une de l'autre et une bougie chauffe plat au milieu et pendant tout l'hiver ils se maintiennent en ville maintiennent une température de survie dans l'appartement on est en Belgique vous savez que la Belgique au début du siècle passé c'était la deuxième puissance économique au monde grâce à toutes les exactions à tous les vols à tous les les horreurs de pillage que le roi Léopold II avait exercé au Congo c'était la deuxième puissance économique au monde et aujourd'hui des gens qui travaillent les gens dont je vous parle ils bossent tous les deux et ils se chauffent l'appartement avec une bougie chauffe plat au milieu de briques réfractaires ici ça va être exactement la même chose qu'est-ce qu'on va faire quand on ne pourra plus chauffer quand on ne pourra plus avoir accès au gaz à l'électricité nous sommes en train de travailler sur des projets et des solutions mais la plus belle même si on trouve des alternatives le problème n'est pas dans les alternatives à trouver le problème est de trouver notre sécurité en Jésus c'est lui qui prend soin de nos besoins et qui nous donne les solutions ce n'est pas la solution qui nous met à l'abri c'est Jésus qui en nous donnant l'intelligence et les les chemins à suivre nous conduit et nous donne les moyens de survie alors qui serres-tu serres-tu Jésus ou te serres-tu de Jésus pour avoir une façade à peu près blanche Aux Etats-Unis c'est de notoriété pour voir qui dans ce mouvement qui compte des dizaines de millions de membres à travers tous les Etats-Unis qui était véritablement né de nouveau vous savez que quand l'étude est revenue vous savez quel était le pourcentage de nouvelles naissances parmi ce mouvement 15% 15% alors c'est un mouvement qui a pignon sur rue ils ont des églises on a vécu au Canada on a traversé les Etats-Unis on connait tout ça on a vu il y a des églises à tous les coins de rue à tous les coins de rue tout ça ne va pas tenir la route mes amis tout ça il n'y aura plus rien tout ça les fleurons des petites chapelles qui ont été payées à prix d'or au Cachemire juste en dessous du Pakistan par les colons anglais qui ne voulaient pas se mêler à la population qui la regardaient avec de haut avec orgueil ils ont bâti des petites chapelles pour eux pour leur petite religion bien propre bien net pendant que les gens dans la région crevaient de faim vous savez à quoi elles servent ces chapelles aujourd'hui ce sont les centrales électriques de la ville à Syrinagar l'église qui doit être la lumière du monde est devenue le bâtiment qui sert de protection à la centrale électrique de la ville vous voyez l'ironie vous voyez l'ironie je demande pardon à Dieu de tout mon coeur pour tout ces pour toute ces toute cette religiosité qui a fait que des tas de gens comme Karl Marx ont dit avec justesse que la religion la religiosité la religion était l'opium du peuple ils avaient raison c'est vrai oui mais oui c'est la oui mais la foi elle n'est pas l'opium du peuple vous pouvez faire la fumette avec la religion oui quelle qu'elle soit vous pouvez vous envoyer dans les nuages en pensant que vous êtes sauvé en pensant que tout va bien que vous avez votre ticket pour le ciel mais il est temps de redescendre du nuage il est temps de redescendre du nuage d'ouvrir le mirage que l'ennemi vous a vous a concocté derrière ce mirage vous savez que c'est pas c'est pas nos cinéastes favoris qui ont inventé les effets spéciaux c'est Lucifer lui-même qui a inventé les effets spéciaux c'est lui qui a inventé les moyens de nous faire prendre des des vessies pour des lanternes alors oui on peut on peut effectivement dire que la religion c'est l'opium du peuple c'est vrai mais la relation avec un Jésus vivant ça c'est du béton demandez à monsieur Wamband si c'est pas du béton demandez lui tous ceux qui sont passés le citoyen du ciel c'est un autre livre absolument fabuleux d'un homme qui est resté fidèle à Dieu derrière le rideau de bambou le citoyen du ciel un livre extraordinaire que je vous conseille de lire ces gens là ont tenu le coup ces gens là ont traversé pourquoi parce qu'ils avaient Jésus avec eux il était avec eux et eux étaient avec lui alors peu importe on ne pourra jamais vous enlever le trésor que vous avez c'est cette relation que vous avez avec Dieu on pourra vous tuer mais on vous rend un cadeau quelque part puisque vous allez au ciel si si Jésus et vous vous faites un Jésus pouvait dire que lui et son père faisaient un est-ce que nous pouvons dire Jésus et moi nous faisons un relisez le livre Erad de Rahim relisez-le est-ce que nous faisons un avec Jésus ou est-ce que Jésus c'est simplement l'adventure l'enseigne sur la façade fais la liste de tout ce à quoi tu es attaché ta bagnole tes vacances ton boulot ton argent ta santé fais la liste de tout ce à quoi tu tiens est-ce que toutes ces choses tu la mets dans la colonne ça ça m'appartient ou tu les mets dans la colonne ça appartient à Jésus dans quelle colonne mets-tu ta vie tout ce qui n'est pas dans la colonne cela appartient à Jésus sera passé au crible il n'en restera rien c'est une question de jour c'est une question de semaine de mois peut-être de quelques très courtes années mais c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçu parce que la parole de Dieu le dit parce que Yeshua le dit il sort de la parole de Dieu le dit et parce que les scientifiques confirment ces choses point par point point par point alors que vas-tu faire est-ce que tu vas te livrer entièrement toi et tout ce que tu as à ce Jésus et le laisser utiliser ta vie et tout ce que tu considères comme étant tiens pour sa gloire pour ce qu'il te demandera de faire ou bien est-ce que tu vas avoir ta vie privée et puis ta vie religieuse comme on m'a déjà dit ah on m'a déjà dit pasteur il ne faut pas tout mélanger la foi et la vie privée c'est deux choses différentes ah ouais depuis quand est-ce que Jésus n'a pas accès à ta vie privée il n'y a pas c'est une c'est une foutaise excusez-moi du terme mais c'est une foutaise que de dire que en tant que chrétien nous avons une vie privée c'est une foutaise parce que le Seigneur a ce droit de regard dans tous les domaines de notre vie dans tous les domaines de notre vie sans aucune exception ça ne veut pas dire que je vais mettre tout ce que je fais tout ce que je dis et tout ce que je vis sur Facebook ça c'est une inderie pur jus je vous l'accorde ça c'est des choses qui me regardent et je n'ai aucune raison ça n'intéresse personne que je mette sur Facebook ce que j'ai mangé hier ou avant-hier ou aujourd'hui ça n'intéresse personne mais moi je n'ai pas de vie privée avec mon Jésus il peut venir dans ma vie à n'importe quel moment et me dire ça c'est bien ce que tu fais ou me dire attention là tu es à côté de tes pompes il faut redresser la barre et je dis ok on redresse la barre et ça m'est arrivé alors tu n'es pas là par hasard je ne suis pas là par hasard nous ne sommes pas en communication là par hasard c'est parce que Dieu t'aime et Dieu ne veut pas que tu te pertes ces choses dont j'ai très brièvement parlé ces choses qui ont été annoncées par voix prophétiques par des serviteurs de Dieu par la parole elle-même qui est une valeur absolument sûre sont en passe d'arrivée c'est juste une question de jours de semaines peut-être deux mois où seras-tu à ce moment-là seras-tu prêt à vendre ton âme pour un sac de riz seras-tu prêt à vendre ton frère pour un sac de riz seras-tu prêt à renier ta foi pour un sac de riz pour manger un jour de plus réfléchis si tu ne peux pas te mettre toi et tout ce que tu considères comme tiens sur la liste appartenant à Jésus tu n'as absolument rien tu es misérable aveugle et nu comme les gens de l'Odyssée même si tu es pasteur même si tu es archibishop de je ne sais quelle dénomination même si aujourd'hui tu as des millions et des milliards en banque tu es misérable aveugle et nu parce que demain ces choses te seront retirées nous allons simplement prier et je vais prier avec toi à toi qui m'écoute à vous qui écoutez pour que son esprit l'esprit de Dieu le roi Akodesh confirme le roi Akodesh ce n'est pas un roi c'est le nom hébreu du Saint-Esprit d'accord le roi Akodesh l'Esprit Saint confirme pour qu'il confirme à votre esprit que ce que nous venons de partager est la vérité et que Jésus est la seule vérité la seule vie le seul chemin par lequel nous puissions accéder au Père il n'y en a pas d'autre il n'y en a pas d'autre il n'y a pas de philosophie il n'y a pas de religion il n'y a pas de mysticisme il n'y a aucune autre chose que Jésus et la croix de Jésus au pied de laquelle tout doit être abandonné ta vie tout ce qui t'appartient doit être une fois pour toutes abandonné corps âme esprit et tout ce qui t'appartient au pied de la croix cette croix est ce pont qui nous sépare d'avec Dieu et si tu traverses cette croix tu peux tu peux être assuré de ton salut mais tu ne pourras pas la traverser avec tes miards avec tes assurances avec tes faux semblants avec ta religiosité tu ne traverserais pas le Niagara sur un fil avec un éléphant sur le dos tu ne peux pas traverser le fossé de l'enfer avec tout ce que tu crois t'appartenir tu ne traverseras pas tu périras dans les flammes alors aujourd'hui c'est le temps de choisir je donne tout à Jésus et je ne dis pas tout donner à une religion je ne dis pas tout donner à l'église x y z je ne dis pas tout donner au pasteur x y z ça c'est de la manipulation de la religion Amen si si le seigneur te dit de donner 5 euros 100 euros 100 millions d'euros à quelqu'un à quelque chose fais-le mais ça ce sera le seigneur qui te le dira ce ne sera pas de la manipulation pour acheter Dieu sait quel imbécilité voiture de luxe bâtiment de prestige vêtements luxueux ça c'est ça c'est une honte pour ces gens qui pratiquent ces choses ces manipulations c'est une honte sans nom alors là où tu es repends-toi mets-toi à genoux repends-toi d'avoir vécu pour ton ventre d'avoir vécu ta vie en rébellion contre Dieu jusqu'à ce jour en croyant que tout ce que tu avais tu le devais à ta sagesse tu le devais à ton travail tu le devais à tel ou tel sorcier à tel ou tel faux Dieu toutes ces choses si tu ne les confies pas au seigneur vont être retirées brûlées consumées il ne te restera rien que l'essentiel Jésus ce qui ne te pourra jamais t'être ôté alors soit tu choisis aujourd'hui soit demain tu te retrouves misérable aveugle et nu choisis aujourd'hui c'est pas demain comme moi tu es peut-être tu ne le sais pas mais peut-être que tu as comme moi le syndrome de la mort subite tu peux toi aussi rendre ton âme au créateur à cet instant et que lui diras-tu Dieu t'appelle aujourd'hui pas demain aujourd'hui que décides-tu de faire alors ne je dirais bien comme quelqu'un ne viens pas me raconter oui oui je lève ma main oui oui je me repends non pose des actes pose des actes écris écris cette liste dont on a parlé il y a quelques instants et sur cette liste tu mets appartient à partir de ce jour 15 octobre 2022 appartient au Seigneur Jésus-Christ en exclusivité mon corps mon âme mon esprit ma famille mon argent ma voiture et tu listes tout ce que jusqu'à présent tu considérais comme t'appartenant et engage-toi à le servir lui et lui seul et dans les temps difficiles qui vont arriver ce n'est qu'une question de temps de très peu de temps Dieu veillera sur toi comme il a veillé sur les siens dans le désert pendant 40 années 600 000 hébreux ont quitté l'Egypte ils sont arrivés à 3 millions en Canaan ce qui veut dire qu'ils se sont multipliés ils auraient pu périr dans le désert mais non ils se sont multipliés ils sont arrivés en force en Canaan parce que Dieu les avait bénis Dieu les avait nourris Dieu les avait abreuvés ils avaient béni leurs troupeaux alors écris cette liste signe-la pas la peine de la mettre dans le journal mais garde-la précieusement et à chaque fois que tu auras un doute ou que tu voudras revenir en arrière à ta vieille vie de religieux à ta vieille vie de dévot à tel ou tel idole tu te rappelleras que tu as fait ce pacte avec Dieu et que Jésus a fait ce pacte avec toi c'est un pacte de sang c'est pas le tien qui a coulé c'est le sang de Jésus qui a coulé pour te racheter à la croix c'est lui qui a payé le prix toi tu dois tenir ta part du contrat alors pas de parole simple pas de parole en l'air pas de blabla religieux pas de larmes de crocodiles pas de cinéma à l'église ou dans le milieu dans lequel tu es ton seul véritable témoin qui vaut vraiment la peine c'est Jésus alors va dans un coin de brousse va dans ta chambre va quelque part où tu es seul avec lui et fais ces choses reprends toi de tout ton coeur et à partir de ce jour marche avec ton Jésus sors avec lui dans la rue va au boulot avec lui va au champ avec lui donne le sein à ton bébé avec lui et tu verras que Jésus garde ses promesses pour ses enfants Seigneur je te demande de bénir d'ouvrir les yeux des amis même des ennemis qui ont entendu ce message et qui peut-être n'y croient pas de les convaincre par ton Saint-Esprit de la véracité de ces choses convainc-les dans le nom de Jésus et bénis-les au nom de Jésus Amen voilà mes amis je vous rappelle que si vous souhaitez avoir le PDF de l'essentiel des notes de ce que je vous ai partagé évidemment je ne peux pas d'abord c'est rasoir au possible si je devais vous lire les notes vous seriez tous endormis et ce n'est pas le plan mais si vous voulez passer le temps à lire à avoir toutes les infos c'est tout à fait légitime et on vous enverra les PDF pour le faire donc vous le demandez et on le fera avec un très grand plaisir on vous enverra les PDF en attendant d'ici là que le Seigneur vous bénisse et moi je rends le micro à Rahim merci beaucoup Rahim pour la confiance que tu nous donnes bien entendu je ne peux qu'adhérer mais à 3000% et moi je serais peut-être un peu plus comment dire sévère je ne crois pas qu'on va attendre des mois et certainement pas des années je crois que nous sommes à quelques millimètres de tout ça oui c'est clair je crois que ça commence déjà oui qu'il faut faire il faut arrêter de se raconter des histoires je peux vous dire que ça fait au moins 3-4 ans que je ne supporte plus d'entendre des chrétiens avec lesquels Jésus ne marche jamais on va dire la vérité parce que quand un chrétien marque Jésus marche un chrétien ça se voit il y a des fruits il y a pas besoin d'être un super spirituel mais j'entends depuis si longtemps mon Seigneur au peuple mais arrêtez arrêtez ça il faut arrêter il faut arrêter tout ça même tes fausses repentances elles vont tomber comme quelqu'un qui est brûlé et sa peau tombe en morceaux le Seigneur veut que ta peau soit une peau propre pure lumineuse rayonnante il veut que sur toi on voit toutes les fois où Jésus a marché avec toi moi je sens que je vais partir un jour et il y a des années j'ai eu le privilège je voulais voir Jésus j'ai prié sept années pour voir Jésus et un jour Jésus m'a emmené au ciel j'ai vu Jésus oh et un jour parlez-moi de parler de moi mais je vais aller vers Jésus de nouveau et la première fois que j'ai vu Jésus il m'a fait un sourire formidable nous étions intimes il a glissé un énorme diamant dans mon coeur je me rappelle mais je sais que je vais arriver au ciel je vais le voir c'est bizarre ce que je vais vous dire mais Jésus va me regarder et va dire je vois sur toi le nombre de fois où Jésus était avec toi je vais voir Jésus sur toi est-ce que vous comprenez ça je veux voir Jésus sur toi toi tu ne m'intéresses pas tu es mort à la croix c'est fini je veux voir Jésus du tout extraordinaire je veux juste terminer avec ce tout petit 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 témoignage il y a des années des années j'étais dans la maison d'une soeur avec ses enfants et c'était la première fois qu'on faisait Shabbat dans cette famille là jusque là je n'avais jamais eu de Shabbat et cette soeur n'était même pas vraiment sauvée je commençais absolument à la connaître j'avais rejoint l'église mais elle n'était pas sauvée oh là là quel changement depuis qu'elle a accepté vraiment le salut au Yeshua quel changement extraordinaire et j'étais là à sa table en train de faire Shabbat et j'étais poussé à à parler des temps qui viennent maintenant je vous parle d'il y a 10 ans moi j'ai dit que nous allons vers des temps donc je parlais déjà de ça il y a 10 ou 15 ans je ne sais plus j'étais en France et j'ai parlé des temps de détresse et de famine qui allaient venir et devant moi il y avait la table la table sur laquelle il y avait la coupe du Kiddush il y avait les prières on a fait Shabbat et à un moment donné dans l'esprit j'ai su qu'un jour je prierai sur le bois de la table et qu'il sortirait je vais dire en allemand parce que j'aime bien l'allemand ein Brot un gros Brot de pain vous savez les pains allemands quand j'étais petit on mangeait des bons pains en Allemagne il n'y avait pas des baguettes françaises des bons pains les bons bons pains le pain Jésus le pain de vie par brot 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 oui pardon schwarz schwarzbrot schwarzbrot ja pumpernickel moi je sais que mon Jésus il va me rendre quelque chose de l'Allemagne aussi moi je sens ça je ne sais pas ce qui va se passer mais Dieu veut me rendre ben oui mais Dieu est bon vous savez et j'ai dit à la sœur qui était là qui n'était même pas encore vraiment convertie c'est une chrétienne il y a un jour il n'y aura plus rien si tu as la foi tu pourras faire sortir un pain de la table du bois transformer le bois vous savez que quand il y a eu il y a eu une famine au début des années 1900 dans une région de la Suisse qu'on appelle le comment le ah j'oublie toujours le nom de là où c'est très joli il y a eu une famine ah là là j'oublie toujours moi c'est vrai et les paysans à l'époque ils n'avaient plus de nourriture ils ont mangé les ceintures en cuir et puis ils ont passé les chariots dans des machines pour faire de la de la poudre donc et ils ont mangé du pain à partir de la farine de bois ça c'était des moyens humains pour survivre mais moi j'ai vu que Dieu sortirait du pain du table en bois mes amis merci pour le message soyez attentifs aussi s'il vous plaît rendez-vous compte de quelle façon le Seigneur a parlé avec l'introduction et ce qui a été donné qui va parfaitement avec les deux sont mariés c'est un échad le frère Étienne et moi nous sommes échad c'est pas c'est pas courant je sais pas ce que c'est beaucoup d'églises où quelqu'un peut prêcher et le passeur introduit quelque chose qui va tout à fait en rapport avec ça ça aussi c'est le signe que Jésus marche avec nous je m'appelle quand j'étais jeune chrétien dans mon église j'arrivais avant le culte je commençais à prier je priais je priais et le passeur me regardait avec désespoir il me dit tu as prié toute ma prédication moi j'attends que vous priiez toutes nos prédications allez les chrétiens en marche l'oeuvre s'appelle lève-toi soyez doux allez j'attends d'entendre les prières pourquoi vous ne les priez pas les prières qui vont confirmer nos prédications ce n'est pas normal Jésus marche avec toi ou ne marche pas avec toi s'il marche avec toi tu rentres dans le surnaturel de Dieu comme ça le surnaturel de Dieu est naturel pour celui avec qui Jésus marche je vous souhaite vraiment et demain demain je vais enregistrer le nouveau message qui va tout à fait dans le même sens de ce qu'il y a mais qui sera donné autrement ça veut dire que il faut vraiment entendre ça veut dire que hier deux fois Dieu a parlé par deux serviteurs de la même chose avec des moyens différents demain Dieu va encore parler une troisième fois de la même chose la même chose donc je vous demande de faire attention à ce que Dieu dit c'est tellement grave c'est tellement important c'est tellement sérieux et je vais vous dire une chose je sais que beaucoup de chrétiens n'entendront pas ce message je n'ai pas été étonné du tout des statistiques des baptistes parce que je l'ai vérifié en voyageant aux Etats-Unis je l'ai vérifié en voyageant en Afrique et dans les pays enfin un peu partout dans 26 pays différents j'ai vu il y a 40 ans il y avait parfois 50% de chrétiens dans les églises aujourd'hui la dernière fois j'ai été en Afrique c'est déjà quelques années maintenant 2, 3, 4 ans je ne sais plus mais il y avait peut-être 7, 8% de chrétiens véritables dans les églises 7, 8% aujourd'hui je suis sûr plus les sectes augmentent moins il y a de chrétiens alors je prie je supplie mon Dieu que chacun d'entre nous vive cette chose merveilleuse que Étienne a vécu et vit encore que nous avons vécu et nous sommes heureux figurez-vous malgré les souffrances malgré les persécutions malgré la méchanceté vous savez pour le moment je vis des choses très méchantes des choses tellement méchantes mais je me réjouis je me réjouis parce que j'ai Jésus et ça c'est formidable j'ai mon mein Brot mein Schwarzbrot je l'ai mon pain de vie je l'ai je vous demande juste de prier pour moi je ne sais pas exactement ce que Dieu veut me dire avec l'Allemagne mais il y a quelque chose qui est en route dans l'esprit avec le roi Hakodesh on ne dit pas le roi Hakodesh on dit le roi a good day amen mais ça ne fait rien c'est un belge alors il ne sait pas bien parler hébreu et moi je suis encore pire que lui non on rigole on s'amuse vous savez on peut être joyeux même après un message comme ça il y a des gens qui seront tristes toute leur vie parce qu'ils n'auront jamais voulu que Jésus marche avec eux celui qui accepte que Jésus marche avec lui et lui avec Jésus mes amis il est dans une fête perpétuelle une fête de l'esprit extraordinaire il est dans la joie même quand on le frappe même quand on le jurit même quand on dit les pires saletés sur lui il est dans la joie il est dans la joie il est dans la joie la joie du Seigneur surpasse tout soyez bénis dans le nom des choix et merci infiniment Etienne parce que tu nous apportes des éléments très concrets scientifiques qui démontrent que effectivement nous sommes oui alors Martine a levé la main nous t'écoutons c'est Katia c'est Katia merci beaucoup c'est Katia je vous déconne Etienne comment c'est pour la PDS est-ce que tu as une adresse e-mail ou comment faire ? oui j'ai une adresse e-mail que Rahim va pouvoir te communiquer voilà je vais te l'envoyer et il n'y a pas de soucis je enfin je ne sais pas soit tu envoies à lui enfin on s'arrange mais tu peux de toute façon obtenir l'adresse auprès de Rahim nous on peut oui mais on l'a ton bouquin normalement on doit l'avoir n'est-ce pas ? en PDF tu dois l'avoir oui ah le PDF non elle veut peut-être demander hein ? elle veut peut-être demander ou tu l'envoies en physique c'est pas un problème c'est très mieux Etienne on va faire très simple je vais envoyer mon adresse ton adresse e-mail à la sœur aux sœurs Martina et Katia et puis si si puis tu me recontactes et puis peut-être moi je peux l'envoyer ça sera moins cher on s'arrange après oui il n'y a pas de soucis t'inquiète pas on va faire comme ça Katia on t'enverra le livre avec plaisir et c'est valable pour les autres aussi on va y arriver de toute façon bah si c'est un PDF ça coûte rien c'est pas bah non c'est ça c'est ah bah tu lui enverras le PDF par e-mail c'est tout d'accord donc je vais envoyer à nos sœurs je vais envoyer ton adresse e-mail d'accord et il va vous envoyer ça donc j'insiste beaucoup j'ai commencé à re-relire les livres d'Étienne et je suis absolument émerveillé donc au lieu alors et puis voilà donc sachez que ces livres sont enfin gratuits vous pouvez donner ce que vous voulez donc nous en avons à dépôt en Suisse et en France je pense et vous pouvez aussi les commander sur le site chez nous ou chez lui directement enfin vous voyez je ne sais pas et je vous recommande vraiment de la même façon je vais être un peu opportuniste et je vous recommande aussi d'acheter les livres comment ils s'appellent déjà ah oui de Elisheva Goel quelques livres qui sont pas mal du tout et puis de Chaim aussi donc voilà donc vous prenez tous ces livres et vous les lisez et il y a en tout cas ce n'est pas à moi à recommander mes livres donc si Étienne veut le faire ce sera le bienvenu s'il pense que c'est pas recommandable il le fera pas mais moi je recommande les siens je les recommande parce qu'on fait aussi vraiment je les lis je les relis il y a beaucoup d'informations que je n'avais pas nécessairement et ce qui est bien c'est parce que malgré tout nous sommes unis nous avons la même pensée mais Dieu nous travaillons sur des domaines différents pour arriver au fond à la même chose donc bénissons Dieu nous avons des trésors dans nos mains et nous pouvons les utiliser voilà demain je vais enregistrer le message s'il vous plaît soyons très 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 attentifs à tout ce que le Seigneur nous dit depuis le message et déjà avant bien sûr mais de plus en plus le Seigneur est en train de nous prévenir tout ce qui n'est pas moi dans ta vie va mourir va disparaître vous savez c'est formidable on va devenir comme des anges transparents plein de lumière léger 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 et puis on va monter au ciel tellement léger comme a dit notre frère on ne passe pas sur un câble au dessus du Niagara avec un éléphant sur sa tête ça c'est ou meugler c'est impossible c'est pas possible il faut être léger très léger Seigneur débarrasse-moi de tout ce qui m'alourdit Amen prends-le faisons ce que tu veux sois béni Seigneur vous devriez tous être avec un sourire jusque là maintenant Amen et si vous n'avez pas un sourire jusque là c'est que vous n'avez pas encore demandé à Jésus de marcher dans votre vie Alléluia vous c'est incroyable c'est le plus grand c'est le meilleur et vous ne le laissez pas marcher dans votre vie Terrible Seigneur merci pour le message et Martina a levé la main alors je donne la main le micro à Martina nous t'écoutons ou sa soeur oui je n'entends pas votre micro est fermé micro geschlossen ok les versets suivants sont très 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 connus mais j'ai vraiment très fort sur vous et votre femme sur le coeur tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe oui le bonheur et la grâce me comprenneront tous les jours de ma vie et je reviens jusqu'à la fin de mes jours Alléluia ce sont les deux derniers versets de Somme 23 que vous connaissez certainement bien sûr mais j'avais vraiment très fort 23 also 23 5 und 6 5 und 6 alors merci beaucoup ça me fait vraiment plaisir pas parce que c'est bien pour nous parce que tu l'as dit j'aimerais tellement s'il vous plaît que vous parliez de la part du Seigneur tous de temps en temps bien sûr que ça me fait plaisir pour ma femme et moi mais je sens déjà cette huile sur moi mais j'aimerais tellement j'ai beaucoup plus de joie à voir que que ma soeur Katia que je ne connais que depuis deux ou trois fois elle me dit j'ai reçu quelque chose à dire c'est Katia qui a reçu ça non c'est Martina c'est pas grave ah Martina je l'ai reçu ça pour nous mais c'est sa soeur qui a lu donc elles ont travaillé toutes les deux formidable non c'était moi qui a lu voilà ma soeur qui a reçu et qui a lu je pensais que Martina c'était toi et que je suis un peu un peu un peu je suis un peu je suis un peu désolé maintenant je sais nous sommes tous un peu un peu un peu un peu ok bien vous avez compris vous avez compris c'est Martina qui a parlé et qui a reçu quelque chose de Dieu ce serait intéressant que de temps en temps même pendant les cultes ok vous leviez la main oh j'ai reçu quelque chose de Dieu pour mon voisin pour celui-là pour celui-là pour nos soeurs allemandes pour nos soeurs du Québec Allo Amen Oui c'est une bonne idée Amen Alors ça va venir je crois je vous rappelle que l'oeuvre dans laquelle vous êtes elle a deux noms Lève-toi 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 pour être un arbre en Sion Amen C'est ici en Israël Alors Étienne veut dire quelque chose on va le laisser dire ce qu'il a à dire aussi Je voulais juste confirmer la pensée que nos soeurs allemandes ont partagé c'est tout à fait la promesse de Dieu pour vous deux on avait d'ailleurs à la réunion pas mal combattue pour vous et c'est exactement la teneur des propos qu'on avait eu pour vous Amen Amen